L'éolienne littéraire A la fin de sa vie, il vivait dans le wild shark, avec Lynn sa femme et Rihanna sa fille. Pratchett publise sa première nouvelle, The Hates Business, qu'on pourrait traduire par le commerce diabolique, à 13 ans dans le magazine de son école. Elle raconte les malheurs du diable obligés de faire de la publicité et des voyages organisés pour que les bonnes âmes se ruent aux enfers. Publiée dans un magazine de science-fiction pour 14 livres, elle permet à Pratchett de s'acheter une machine à écrire. Concernant l'enfant, Pratchett voulait être astrologue, mais il n'était pas assez doux en mathématiques. Alors au lieu de ça, il va s'intéresser à science-fiction et participera à des conventions dessus à partir de 1963-1964. Ses premières lectures sont Conan Doyle et Wells, qu'il considère un peu comme des classiques. A 17 ans, il est embauché comme journaliste au journal local Bugs Free Press, où il écrit plusieurs histoires pour la section Le Cercle des Enfants. La même année, il publie Le Peuple du Tapis. D'ailleurs, à propos de ce Peuple du Tapis, Pratchett ne va le publier que 3 ans plus tard. A 20 ans donc, il interview le co-directeur de la maison d'édition Colin Smith, mentionne son roman et Colin Smith le publie avec les propres illustrations de Terry. C'est en 1971. Suivrons La Face Obscure du Soleil en 1976 et Stratagème en 1981. En 1981, il quitte le journalisme pour devenir attaché de presse d'une société de centrale nucléaire, Central Electricity Generating Board. Et enfin, à 30 ans, c'est La Consécration avec La Huitième Couleur, roman inaugural du Disque Monde qui paraît en 1983. Let's Go en effet, dès 1987, Pratchett ne se consacre plus qu'à l'écriture, écrivant environ 3 livres par an. Un auteur très prolifique donc, signalant que l'univers du Disque Monde a généré un fan club, des t-shirts, des jeux de plateau, des conventions, des adaptations télévisées et j'en passe. Concernant Pratchett lui-même, car il pourrait presque être un de ses propres personnages, c'est quelqu'un de très engagé auprès de la fondation des Ourangoutans. Il reçoit en 1998 l'ordre de l'Empire britannique pour « services rendus à la littérature ». Comme à son habitude, il ne peut pas s'empêcher une petite boutade, je cite « Je soupçonne que ces services rendus à la littérature ont consisté à me retenir d'en écrire ». Il ajoutera néanmoins qu'il se dit vigoureusement réjoui. Rebelote en 2008 quand il est anobli par la reine et devient Knight Bachelore, obtenant par la même le titre de Sir Terence. Il déclarera « N'importe quel auteur de fantasy a envie de devenir chevalier. Vous savez, je suis à deux doigts de m'acheter un cheval et une épée ». Pour le cheval, il se contentera de ses plantes carnivores, mais pour l'épée, il entreprendra la fabriquer fin 2009 avec du minerai de fer et quelques morceaux de météorite ferreuse. Mais en 2007, une maladie rare d'Alzheimer se déclare. Pratchett va leur aider de son mieux les recherches sur cette maladie. En 2008, la BBC diffuse un documentaire sur lui « Living with Alzheimer » et en 2011, un deuxième nommé « Choosing to Die ». Il cesse toute activité à l'été 2014 après avoir terminé ce qui sera son dernier livre, « The Shepherd's Crown », qui devrait paraître en septembre 2015 à titre posthume. Mais parlons de quelque chose de plus joyeux, l'univers qu'il nous a légué. D'un point de vue purement littéraire, il est principalement versé dans la fantasy et s'est battu toute sa vie à cause de la déconsidération dont est victime ce genre littéraire. Son succès repose principalement sur la parodie qu'elle concerne notre réalité ou la réalité parfois incohérente d'univers de fantasy autres et sur les allusions à ces mêmes réalités. Au niveau du style, son originalité ressort particulièrement par les notes de bas de page qui lui servent de disgression comique ou pour commenter la narration. On peut aussi noter le non-respect des conventions typographiques. La mort parle en majuscule et sanguillumée, les épiciers d'Ankh-Morporks n'utilisent pas la ponctuation correctement, les golems mettent une majuscule à chaque mot. De même, il ne sépare jamais ses livres en chapitres, sauf lorsqu'ils sont destinés aux enfants. Cela équivaut en effet à lire le bouquin d'une traite, ce que je ne conseille à personne vu la frustration qui s'ensuit, surtout qu'on n'a pas le suivant sous la main. Enfin, il est une chose à noter, il est vrai que petit à petit, l'œuvre de Pratchett, tout en gardant son humour ineffable, gagne en profondeur et parfois même en noirceur. Pour l'auteur, c'est tout simplement parce qu'elle gagne en réalisme. On n'aimera pas, chacun ses goûts. En conclusion, Pratchett, c'est plus de 70 bouquins, dont 40 juste pour les annales du disque monde, plus de 65 millions d'exemplaires vendus, un archétype de l'humour britannique, un visionnaire littéraire, un chevalier des livres. C'est d'ailleurs sur ce dernier adjectif élogieux et amplement mérité que se clôture cet épisode un peu spécial en hommage au Coran Terry Pratchett. N'hésitez pas à me donner votre avis, partagez ma vidéo et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous ! C'était l'éolien littéraire, bonbon et lisez bien.